Alors maintenant nous allons voir l'actualité en chirurgie thoracique, nous avons deux modérateurs, Pascal Alexandre Thomas qui est marseillais et Alain Chapelier qui est à Suren et je vais leur demander de venir me rejoindre tous les deux pour modérer cette séance. Bonjour à tous, je voulais d'abord remercier cette très honorable assemblée du privilège de nous inviter à parler des actualités en chirurgie thoracique. Alors c'est d'autant plus agréable que j'ai pu percevoir dans l'audience au moins trois anciens présidents de la société française de chirurgie thoracique cardiovasculaire que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois. Je voulais aussi remercier tous mes collègues qui ont immédiatement répondu favorablement à l'invitation que je leur avais faite de participer à cette session. Je remercie aussi Alain Chapelier d'avoir eu la gentillesse de co-modérer cette session d'actualité en chirurgie thoracique. Alors si vous le voulez bien on va commencer par la première communication qui va être présentée par Marcel Dahan de Poulouse que vous connaissez tous très bien et qui est chez nous mais je pense que c'est au delà de notre seule spécialité un véritable pionnier puisque c'est lui qui a initié le registre EPITOR qui est une base de données dont le succès maintenant est reconnu non seulement sur le plan national mais aussi international. Base de données qui a permis la publication je crois de près de 100 publications depuis sa naissance. Marcel Marcel